Je remercie donc Chantal de m'avoir invité et ça a été, comment dire, ça m'a rappelé quelque chose de très nostalgique en fait, qui va me permettre aussi de vous expliquer pourquoi en tant que chercheur en sécurité routière, je peux soutenir cette déclaration et la signer. C'est nostalgique parce qu'en 1988, j'étais bien plus jeune et bien plus beau qu'aujourd'hui, je démarrais tout juste ma carrière de jeune chercheur en sécurité routière. Et une des premières choses que j'apprends, c'est que le département du Gers veut raser les platanes parce que les jeunes se fracassent en rentrant des discothèques sur les platanes. J'entendais même des fois des commentaires un peu du style Coluchien en disant, monsieur l'agent, le platane s'est jeté sauvagement sur ma voiture, etc. Donc, j'étais un spécialiste de l'adolescence et donc j'ai consacré toute ma vie professionnelle à travailler sur ce sujet-là, la mise en danger de soi des 15-25 ans qui est un enjeu majeur de la sécurité routière. Et alors, ce que dans mon soutien à votre déclaration, c'est surtout une réflexion effectivement très sur la séquence. J'aime bien la phrase là, traiter les conséquences et pas les causes. C'est-à-dire qu'effectivement, quand une voiture de jeune rentre dans un platane, une fois qu'elle rentre dans le platane, il y a la prévention, ce qu'on appelle secondaire. C'est effectivement, ça dépend quel genre de voiture. Les jeunes ont souvent des voitures ou les gens qui ne sont pas pauvres ont des voitures moins protectrices que les adultes et les gens qui s'enrichent. Donc, vous pouvez avoir des conséquences différentes du même accident secondaire. Puis ensuite, il y a la prévention tertiaire. C'est que la conséquence pour votre santé de ce choc peut dépendre aussi de la rapidité à laquelle on vous amène aux urgences. Et on a toute la thématique, vous savez, qui était aussi sur la question de la désertification. Alors, comprendre ce qu'on va appeler le tricotage de l'accident, ça peut s'appliquer à des choses très différentes, comme l'accident du Titanic, comme je pense au film Les choses de la vie de Sautet, où le concours de cette année est sur ce sujet-là. Comprendre qu'est-ce qui va créer un accident, l'enchaînement des causes. Et au niveau scientifique, c'est une grande évolution de la psychologie au XXe siècle. C'est qu'au début, on est sur une physique de l'énergie et on a des modèles très énergétiques du psychisme. Voilà, la libido de Freud, l'instinct de Lorenz. Et puis, la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui est important dans la physique, c'est l'information. Arrive la cybernétique, la théorie de l'information, la théorie générale des systèmes. Et donc, on va analyser beaucoup de choses avec l'idée de niveaux d'organisation du vivant et du psychisme, où des niveaux supérieurs mettent des pressions, des contraintes d'organisation sur les niveaux inférieurs. Et ça, ça vaut aussi bien pour votre fonctionnement biologique que pour votre conduite automobile. Alors, par exemple, effectivement, ces pressions cybernétiques, ça peut être un déplacement. Le niveau stratégique, c'est comment je vais me déplacer pour faire ce déplacement. Et effectivement, si, par exemple, le choix était à 4 heures du matin de rentrer avec un conducteur intoxiqué, c'est sûr que ce n'est pas un bon choix stratégique. Ensuite, il y a le niveau tactique qui va être la manœuvre pour, effectivement, éviter ou non l'accident. Et ensuite, le niveau opérationnel pour réussir cette manœuvre. Bon. Alors, effectivement, j'ai commencé à travailler là-dessus, ce que ramènent les gendarmes. Alors, ils me disent, ben voilà, une grande partie des accidents mortels des 15-25 ans, c'est on est samedi, entre 2h et 6h du matin. On est de retour de discothèque, de feria, de fesse-nose, de tout ce que vous voulez. Et on a une voiture, un seul véhicule, pas de collision entre deux véhicules. Et on nous dit, dans un virage, collision latérale avec un obstacle fixe. Alors, effectivement, dans l'épartement ruraux, il peut y avoir beaucoup d'arbres. C'est peut-être le platane qui va jouer le rôle d'obstacle fixe. Mais effectivement, dans les départements du nord de la France où il n'y a pas d'arbres, ben c'est des pylônes, des murs qui feront le rôle d'obstacle fixe. Mais ça ne va pas changer grand-chose au problème, effectivement. Bon, et donc ça, c'est un peu la situation de l'accident. Et ensuite, il y a six grands facteurs qui vont être derrière sur les causes. Bien sûr, toujours en sécurité routière, la vitesse. C'est-à-dire qu'on va bien voir que la vitesse est loin d'être la seule cause de cet accident. Mais la vitesse est toujours la cause de la gravité des lésions. C'est ça qui font des politiques de limitation. Si la voiture tapait dans le platane à 50 au lieu de taper à 100, vous l'airiez dans la presse quotidienne régionale, le matin, cinq jeunes blessés légers en rentrant de discothèque. n'est pas sanctué. Donc, on a bien sûr la vitesse. L'alcool, qui n'est pas un facteur spécifique aux jeunes, 30% de présence de l'alcool dans ses accidents mortels, aussi bien des jeunes que des adultes. Troisième facteur plus spécifique aux 15-25 ans, le cannabis. Et surtout, ce point un peu très dramatique, quand il mélange les deux. C'est qu'on sait bien que l'alcool est un facteur de risque. Si l'alcool est un facteur de 2, le cannabis est un facteur de 2. Quand vous mélangez les deux, ça ne fait pas 4. Ça fait 8 ou 16. C'est-à-dire que ça crée des perturbations beaucoup plus fortes de la perception et du raisonnement. Ensuite, quatrième facteur, la fatigue. Tous les jeunes Français ne vont pas rentrer ivres ou sous cannabis un samedi soir. Mais tout simplement, ce qu'on sait bien, c'est qu'il y a la question de la dette de sommeil. Ils essaient de concilier études et loisirs, ou travail et loisirs, et que donc, il leur manque chaque jour une heure de sommeil. Eh bien, le samedi à 4 heures du matin, même sans alcool et sans cannabis, si vous avez passé votre nuit à danser, vous pouvez tout simplement vous dormir. Et donc, cet accident, on le voit bien, en courbe, la voiture ne tourne pas, elle va tout droit. Pourquoi elle va tout droit ? Ça peut être ces micro-endormissements, où il suffit que vous fermez les yeux pendant quelques secondes. Cinquième facteur, la suroccupation des véhicules. Ce qui est très caractéristique des accidents de jeunes, c'est qu'effectivement, tout le monde n'a pas encore le permis ou tout le monde n'a pas encore une voiture. Donc, on s'entasse. Et donc, c'est pour ça qu'on peut lire « 4 jeunes meurent dans un accident ». Ensuite, après 25 ans, avec l'arrivée de ces grandes catastrophes de la vie, qui sont le mariage et les enfants, eh bien, un accident mortel ne fera que deux tués dans la même situation. Et enfin, effectivement, la question du non-attachement à l'arrière. On a beaucoup progressé sur les taux d'attachement à l'avant pour la ceinture. Mais dans ces trajets un peu festifs, on sait bien qu'à l'arrière, souvent, on oublie de s'attacher. Et donc, là, évidemment, vous vous doutez bien que les gens non-attachés sont beaucoup plus en danger, y compris quand il n'y a pas de platane. Parce que si vous avez une sortie de route, même sans choc à l'intérieur, avec un obstacle, vous vous doutez bien que, dans ces types d'accidents, celle qui a le moins de chances de survivre, souvent, c'est les jeunes femmes qui laissent plus volontiers leurs copains conduire. Et la passagère centrale non-attachée, souvent, est éjectée du véhicule. Et quand vous êtes éjecté d'un véhicule en sortie de route, vous avez très peu de chances d'y survivre. Donc, ça, c'est un peu la situation, effectivement, sur laquelle j'ai consacré toute ma carrière. On m'a demandé pourquoi ils font ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se tuent un peu moins dans cette situation. Alors, quand je vous parlais du tricotage de l'accident, je vais vous montrer à quel point la sécurité routière, c'est quelque chose où on peut aller très, très en amont. C'est comme je dis, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout l'accident du Titanic, mais je pense que la plupart d'entre vous ont vu le film mais vous savez que ce n'est pas uniquement à la dernière seconde qu'on peut comprendre l'accident du Titanic et son nombre de tués. Premier facteur, très, très en amont. Entre 2 et 18 ans, vous n'avez pas le droit de conduire une voiture et vous ne risquez pas d'aller vous écraser sur un platane. Le problème, c'est qu'entre 2 et 18 ans, vous êtes un mythoscois prodoutable de tout ce que votre père fait au volant et votre mère. Et donc, ce qu'on appelle l'apprentissage social, c'est que le simple fait d'observer des gens qui comptent pour vous, votre père, votre mère, ce n'est pas rien, eh bien, le simple fait d'observer va influencer ce que vous ferez ensuite. Alors, il y a des pays comme le Canada où c'est votre assurance qui fait tout le boulot de la sécurité routière. Elle ne fait pas seulement l'assurance. Elle fait l'ADDE, elle fait la police, elle fait les permis, elle fait tout. Et donc, dans les ordinateurs de votre assurance, il y a tous les accidents que vous avez pu avoir, toutes vos infractions, tous vos points perdus, et puis ceux de votre frère et soeur, et puis ceux de votre père et ceux de votre mère. Dans le même ordinateur. Vous vous dites bien que ce n'est pas bien compliqué ensuite de faire des corrélations statistiques. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une forte transmission intergénérationnelle de l'accident. C'est-à-dire que les gens qui ont des accidents ont tendance à produire des enfants qui auront des accidents 18 ans plus tard quand ils accèdent en volant. Transmission du type d'infraction. Un papa infractionniste alcool aura plus de risque d'avoir un fils infractionniste alcool 18 ans plus tard, ou un papa infractionniste vitesse, etc. Vous m'avez compris. Et tout simplement, le style de conduite. L'accident et l'infraction ne font pas partie de notre quotidien, heureusement, sinon on serait tous morts. Mais il y a des styles de conduite. Il y a des gens qui ont des styles de conduite très agressifs, très nerveux. Il y a des gens qui ont des styles de conduite très apaisés, prudents. Et ça, ça se transmet fortement du parent à l'enfant. Donc, on a une grande responsabilité pendant 18 ans de savoir que ce qu'on leur donne à voir, on est en train de fabriquer l'insécurité routière du siècle suivant. Donc, on a là quelque chose qui est très en amont. Ensuite, il y a effectivement quelque chose qu'il faut bien comprendre sur ces questions, notamment qui éclairent un peu, je pense, aussi ce qu'a dit David, ce rôle entre la perception du risque et la prise de risque. La grande difficulté de cette période de la vie, c'est une dissociation entre deux agendas neurobiologiques. On comprend beaucoup mieux maintenant le cerveau adolescent qu'on le comprenait. La neurobiologie a fait d'énormes progrès. Et si vous voulez, pendant longtemps, on pensait que, voilà, à l'adolescence, à 14 ans, 15 ans, c'était fini la maturation cérébrale. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai du tout parce qu'on sait qu'on a deux systèmes dans notre cerveau. Il y en a un qu'on appelle le système de récompense, l'amidale, le noéocamidase, qui va gérer tout notre rapport au plaisir, au bien-être. Alors, le plaisir, certains le trouvent dans l'alcool, d'autres dans le cannabis, d'autres dans le chocolat, d'autres dans le sexe, d'autres dans le fait de prendre le pouvoir, peu importe. Tout ça arrive à la même gare de triage, le système de récompense. Et donc, l'adolescence, la puberté, la testostérone, c'est pour ça que les garçons vont être beaucoup plus à risque, mais j'y reviendrai, la testostérone va inonder de dopamine ces aires-là à partir de l'adolescence. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du bonheur et du plaisir. Dès que nous éprouvons du plaisir, nous secrétons de la dopamine et nous voulons toujours en continuer, en secréter. Donc, l'adolescent va devenir beaucoup plus sensible à la récompense que l'enfant qu'il était. Et ça, c'est effectivement, après les hasards de la vie, aménons certains vers l'alcool, d'autres vers la recherche de sensations en montagne, d'autres vers la recherche de sensations en mer, etc. Mais c'est la sensibilité. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre partie de notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, les aires préfrontales, qui sont en charge des fonctions exécutives, la mémoire, l'attention et surtout la flexibilité, la planification. Planification. Tous mes trajets du samedi soir. J'explique aux gens, si la mort arrive à 4h du matin, elle s'est décidée à 4h de l'après-midi. Pourquoi ? Par des mauvaises décisions. Et un manque de planification. Comment je vais faire tous ces trajets ? Qui va me ramener ? Dans quel état ? Ces aires préfrontales gèrent ça. Et alors, ce n'est pas qu'un adolescent n'a pas de cortex préfrontal, puisqu'il est déjà là dans le fœtus, le cortex préfrontal. Mais ce que nous avons bien appris dans la neurobiologie, c'est que ce qui compte dans notre cerveau, ce n'est pas les aires, c'est les connexions, ces fameuses synapses. Et les chaînes synaptiques qui relient le cortex préfrontal au système de récompense ne sont pas fonctionnelles avant 22-23 ans. Elles ne sont pas myélinisées. C'est comme vos fils électriques chez vous, il faut qu'il y ait une gaine, il faut qu'il y ait de la myéline pour que le courant passe. Et donc, ça veut dire que ces deux systèmes fonctionnent de façon un peu autonome. Et donc, ça veut dire que le préfrontal ne peut pas contrôler la récompense. Donc, ça veut dire que son boulot, qui est de voir, la balance, dont parlait David, le prix de risque, c'est toujours ça. C'est qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Toute notre vie, on va toujours évaluer des gains et des pertes à propos de tout. Et bien, donc, entre 15 et 25 ans, c'est là où, effectivement, malheureusement, les gens voient moins bien toutes les conséquences possibles d'une décision en matière de plaisir. Pour terminer, donc, facteur fondamental, évidemment, mais je veux dire, je n'ai pas le temps de trop développer. 80% des tués sont des hommes, 20% sont des femmes, et encore, dans les 20% de tués féminins, il y en a une qui est tuée comme la moitié qui sont tuées comme passagères d'un conducteur masculin. Le petit ami dans le tour du discothèque ou le mari dans le retour du banquet de mariage. Et donc, on voit bien que là, c'est de très loin le sexe du conducteur qui est au volant et le facteur qui détermine toute l'insécurité routière. En fait, le reste, c'est un peu peanuts. Donc, si c'était toujours des femmes qui rentraient le samedi entre les platanes, vous n'auriez pas 3 000 tués en France, vous auriez certainement 10 fois moins. Mais est-ce qu'on peut empêcher les hommes de conduire ? Ça, c'est un autre projet. Deux derniers facteurs, effectivement, ce qu'on appelle la difficulté de la tâche. Effectivement, c'est un peu lié aussi à la différence sexuelle, si vous voulez. La question de la calibration de la difficulté de la tâche. Est-ce que je me sens capable d'effectuer cette tâche ou est-ce qu'elle va être trop difficile ? Et donc, effectivement, dans le fait que le virage va être raté et que la voiture ne va pas pouvoir le prendre, il y a très certainement une mauvaise calibration. Et ça, c'est aussi quelque chose qui différencie toujours beaucoup les hommes et les femmes. C'est-à-dire que quand on demande aux gens est-ce que vous êtes capable de réussir cette tâche, eh bien, que vous ayez 40 ans ou que vous ayez 4 ans, les éléments masculins disent toujours oui, oui, pas de problème. Ça, je suis sûr de réussir à tous les coups. Alors que les éléments féminins ont toujours beaucoup plus de doute si elles vont vraiment être capables de le faire. Donc la confiance excessive, la surconfiance, c'est un des facteurs bien sûr de cette énorme différence sexuelle où, vous le savez, on a à la fois, là encore, des niveaux d'organisation parce qu'il y a du biologique entre les hommes et les femmes. Ce bombardement de testostérone, tout est bien que les femmes n'y sont pas soumises, mais vous savez bien aussi qu'il y a tous les facteurs psychologiques, ce qu'on appelle l'adhésion des pratiques parentales au stéréotype de sexe. Comment est-ce qu'on élève un petit garçon et comment est-ce qu'on élève une petite fille ? Même encore aujourd'hui, dans la France de 2023, il y a d'énormes différences par ce que jouent ces stéréotypes de sexe sur ce qu'il est bien de faire quand on est une femme et sur ce qu'il est bien de faire quand on est un homme. Et enfin, je conclue parce que je crois que c'est la conclusion, on va élargir encore même, si vous voulez. Il y a des cercles concentriques sur la mise en danger de soie. Vous avez vu comment notre propre cerveau joue. Nos parents jouent beaucoup sur le niveau de risque toute notre vie, notre environnement familial. Mais je dirais, encore au-delà, la culture, c'est-à-dire que depuis maintenant, pendant ces 40 ans où j'ai étudié les accidents de la route dans à peu près tous les pays du monde, eh bien, même avec tous ces problèmes biologiques et ces facteurs qui nous mettent plus en danger quand on est dans cette deuxième décade de la vie, eh bien, malgré ça, depuis 50 ans, les Anglais, les Suédois, font deux fois moins, à niveau de bonhomme égal, à niveau de voiture égal, les jeunes Anglais, les jeunes Suédois produisent toujours deux fois moins de tués que les jeunes Français. Alors, c'est pas les jeunes, c'est tout le monde, ça vaut pour tous les âges de la vie. Il y a des pays qui produisent deux fois moins de tués que nous à population égale et à nombre de voitures égales. Après, il est évident que quand on compare la France et la Norvège, on sait bien qu'on n'est pas dans le tout de choses égales par ailleurs, notamment, bien sûr, au niveau des densités de trafic, mais quand même, c'est tellement énorme cette différence, si vous voulez, et tellement stable à travers l'histoire. Il y a vraiment un paralyse. Quand on avait le fameux pic historique des 17 000 tués de 72, les Anglais produisaient 8 000 tués, la moitié de nous. on conserve tout le temps. On a progressé, on n'est plus qu'à 3 000 tués, on n'en a plus que 1 500. C'est-à-dire que c'est systémique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité routière, c'est un bateau et toute la population est dans le bateau, en fait. Et quand vous prenez une mesure de sécurité routière, elle va toucher de la même façon des gens qui ont 3 ans et des gens qui ont 80 ans. Et donc, ça, c'est justement, tout ne s'explique pas par la biologie du cerveau. Même entre 15 et 25 ans, on voit que la culture, joue énormément. Alors, tout simplement, on peut revenir avec les autres facteurs, bien sûr, c'est que parce que pendant 18 ans, un petit enfant anglais, il va voir conduire un papa anglais et pas un papa français. Donc, ça ne va pas être les mêmes modèles, le fameux modèle de l'apprentissage social. Et plus globalement, évidemment, ensuite, vous avez les politiques publiques. Vous savez bien que les politiques de l'alcool et de la vitesse peuvent varier selon les pays. Voilà. Merci de votre... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pastral. Eric Alonso. Je voulais savoir si... Alors, j'avais entendu dire, moi, que les conducteurs avaient tendance à rouler à prise de risque constant. Et donc, plus la voix paraissait sûre, plus les gens allaient vite. Et donc, le risque, au final, était le même. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est vrai, en gros ? Ou est-ce que c'est... c'est à nuancer ? Et concernant les allées d'arbre, est-ce que justement, cet effet perspective de resserrement de la largeur visuelle, est-ce qu'on a pu constater que ça a suscité une modération des vitesses ? En disant, on fait gaffe. Je crois qu'aucun des trois intervenants n'a parlé ce matin de cet aspect-là. Ce que vous mentionnez, ça a été toute l'évolution de la recherche en sécurité routière des années 70 à aujourd'hui. Ce que tu soulèves, c'est la question de l'homéostasie du risque perçu. C'est-à-dire qu'effectivement, on disait que plus on sécurise par la voiture, avec l'ABS ou avec la convite accompagnée ou avec des modifications d'infrastructures, derrière, le conducteur va bousiller votre boulot de préventeur en se comportant plus dangereusement parce qu'il veut ramener le risque d'accident presque à ce qu'il était avant que vous faisiez une mesure pour diminuer le risque. En quelque sorte, voilà, qu'il est allé contre vous. Mais c'est cette théorie un peu moins... un peu moins de validité aujourd'hui parce que les gens savent mal évaluer les risques. Quand je dis à quelqu'un que vous avez une chance sur 20 000 d'avoir un cancer du poumon, le cerveau, il ne sait pas trop gérer ça. Donc, en fait, on est plus maintenant... J'en ai un peu parlé sur l'homostasie, la difficulté de la tâche. Le conducteur cherche surtout à maintenir relativement constant la difficulté de la tâche qu'il doit faire. Et alors là, effectivement, il jouera. Il jouera sur sa vitesse, sur la distraction. Il se permettra de téléphoner ou de ne pas téléphoner selon qu'il juge que c'est très difficile ou pas très difficile. Donc, il y a des compensations, certes, mais il ne faut pas en faire une religion. C'est-à-dire que quand vous plongez une autoroute dans le noir, c'est sûr que beaucoup de gens réduisent leur vitesse. Donc, des fois, il y a moins d'accidents sur ces tronçons où il n'y a pas de luminosité. Mais, par exemple, les personnes âgées vont le faire beaucoup plus, ça, que des jeunes qui, eux, vont beaucoup moins réduire leur vitesse. Donc, vous voyez, ce n'est plus de la psychologie générale, c'est de la psychologie différentielle. Donc, effectivement, il y a bien une compensation, mais il ne faut pas en faire une religion politique pour tout régler à partir de ça. Et maintenant, oui, sur... Alors, peut-être, effectivement, sur l'effet positif des arbres, je pense que là, mais là, il faudrait vraiment aller précisément dans ce qu'on appelle la psychologie de la perception visuelle. La sensation de la vitesse dépend, bien sûr, des indices que... Alors, je vous dis, ce n'est pas mon domaine, mais j'ai quand même écouté mes collègues qui sont des spécialistes de la perception visuelle. Il est vrai que c'est le problème des pénétrantes dans les villes. Il faut passer brutalement de 130 à 90 à 50. Il y a beaucoup d'infractions de vitesse parce que les gens ne réduisent pas assez parce qu'ils n'ont pas l'impression encore qu'ils vont suffisamment lentement. Donc, ça, effectivement, c'est les arbres ou les signaux au bord, la vision périphérique. C'est sûr que plus vous avez d'indices, plus ça donne une sensation de vitesse. Donc, si vous supprimez des obstacles comme ça, comment dire, le sujet n'a pas l'impression de conduire vite, en fait. Donc, de ce point de vue-là, l'arbre serait protecteur. Mais après, je vous dis, il faut aller voir dans le détail des gens qui sont vraiment les spécialistes de la perception visuelle. Je n'ai pas mentionné d'autres études qui existent. Entre autres, une étude qui a été faite dans le sud de la France, en Provence, où on a suivi des conducteurs sur des trajets et on a mesuré à la fois la vitesse et la prudence. Et là, c'était clair qu'il en ressortait que sur les routes bordées de platanes très proches, du style de ce que je vous ai montré là, il y avait une réduction de vitesse et une augmentation de la prudence, globalement, majoritairement. Pas absolue pour tous, mais majoritaire. Et puis, une autre étude que j'ai oublié de mentionner, c'est une étude suédoise qui s'était intéressée à comment la beauté, pareil, intervenait dans la sécurité routière et qui avait montré qu'effectivement, il y avait un abaissement de vitesse quand l'environnement était beau et en particulier quand une de leurs mesures était dans une allée d'arbres en fleurs. En réponse à la question, j'aurais dit que je connais John Adams il y a quelques années dans la sécurité routière et il était convaincu que les personnes prenaient, ils avaient leur système de compensation, ils se comportaient différemment lorsqu'ils avaient des mesures de sécurité et ils augmentaient leur prise de risque. Donc, par rapport à des arbres le long des avenues, s'ils sont là, les conducteurs réagiraient et ils conduiraient plus lentement et si on en retirait ces arbres, tout simplement, je pense qu'ils auraient accéléré la vitesse. Et donc, c'est là où on parle de la théorie de la compensation du risque de John Adams. et je pense que l'on peut voir ça dans beaucoup d'activités de la vie où les personnes pensent avoir plus de sécurité par des contrôles, mais finalement, le risque reste le même. On a beaucoup de mesures de sécurité qui ont été mises en place. Si l'on regarde le nombre d'accidents qu'il y a sur les aires de jeu au cours des dix dernières années, bien qu'il y ait eu des mesures qui aient été faites, eh bien, toutes les mesures qui ont été mises en place, eh bien, le nombre de dommages est bien resté le même et c'est extraordinaire, étonnant. Ce que je dis, je voulais dire, ce n'est pas une étude, mais une... simplement des indices, en fait, que des policiers ont fait à Potsdam, donc en Pologne et dans la région, ils ne disaient que des segments de route où il n'y avait pas d'accidents jusqu'à ce que les arbres soient retirés. Et lorsqu'on a examiné la question, il apparaissait que les arbres de la route toléraient une certaine vitesse, si bien que lorsque l'on retirait les arbres, eh bien, les personnes allaient conduire plus rapidement, de façon évidente. merci. Merci.